Nelson Mandela a dit L'échec n'existe pas Soit on gagne Soit on apprend Mais j'en ai appris des choses, je peux vous dire Comment dire bon ? Au revoir M. Le Bic Quelle honte Action Réaction C'est un beau roman Voilà d'où je viens, c'est-à-dire du peuple Quand on peut prendre On prend Je suis bélier, ascendant vierge Je me présente Je m'appelle Cad Mérade de mon nom de famille, j'ai 57 ans J'ai fini le 27 mars 1964 A Sidi Belabès en Algérie Mon père est d'origine algérienne Ma mère est birichonne Et donc je suis un beurichon Comme je le disais une fois Je suis dans le film d'Emmanuel Courcol Je suis Étienne Carboni Vous avez jamais travaillé avec des détenus ? Si, un petit peu C'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries Ah d'accord, c'est pas pareil Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien On va faire des sketchs, nous, monsieur Bah ouais, nous, on va faire du stand-up Des sketchs, c'est pas trop mon truc Moi, je fais du théâtre C'est bizarre, on vous a jamais vus T'es con, quoi Il serait une star, il serait pas avec nous Tu réfléchis un peu Un acteur sur la touche De province Qui a besoin de taffer, quoi Il faut qu'il bosse Comme beaucoup d'acteurs dans ce monde Et donc qui accepte tout ce qui peut arriver Alors d'un coup, il va animer un séminaire De jeunes de travail dans une boîte En joueur de rugby de All Blacks En faisant le Haka Et puis un jour, il accepte cette proposition de son copain Qui est joué par le rostocker de la comédie française De le remplacer pour animer un atelier théâtre Dans une prison Et ça va changer évidemment son destin Sa vie Et voilà, à peu près le pitch, le personnage C'est un acteur qui est pas très agréable Qui est un peu chiant, on peut dire Mais qui est très pugnace Et j'aime bien dire ce mot Parce qu'ils disent pugnace Il n'y a plus que d'asse Dans le dédié Je sais, quand on parle de ce qu'on a fait avec Olivier On est toujours Moi je suis toujours honoré Parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail Beaucoup, mais beaucoup de conneries par contre Et beaucoup de plaisir Donc me parler d'une période où j'ai eu beaucoup de plaisir Ça ne peut que me faire plaisir Et puis on s'est régalé Tu sais Olivier c'est Travailler avec Olivier Tu te dis pas, c'est la chance Il faut rencontrer comme ça Quelqu'un avec qui on travaille C'est important Tiens, je me demande si c'est pas un Olivier ça Tu crois que c'est un Olivier ça ? Je demande tiens Fais une photo Ah tiens, j'ai un truc qui s'appelle Planta Ah attends, attends, on va régaler Planta Alors ? Ah bah merde Bah pourquoi il me le dit pas ? Vous n'avez pas encore scanné de plan de démarrer maintenant ? Bah oui, mais c'est ce que je suis en train de faire Non mais il me demande Merde alors ? Bon excuse-moi, je le saurais pas Mais c'est après une mauvaise pull pour Planta Planta ? C'est con parce que moi j'adore savoir Non je suis sûr, j'adore ça J'ai dans les champs Je regarde Et là ça marche pas Bah non mais c'est chaud Bah moi je suis un acteur au sens Propre Je fais l'acteur J'ai eu la chance d'avoir Aujourd'hui des propositions de films dramatiques Des films profonds Des films épais Des films noirs Parce que j'ai eu la chance Je connais plein d'acteurs de comédie Loufoques Entre guillemets Comme vous dites Qui rêvent de ça Donc moi je me pose même plus la question Ceci dit J'ai envie de faire maintenant des films Qui me donnent plus envie Plutôt qu'ils m'apportent du confort Voilà Si je devais Parce qu'on sait bien Que les films les grosses comédies Où on sait qu'il va y avoir du public On sait qu'il va y avoir des chaînes de télé On aura plus d'argent Faut être Pardon Disons les mots comme elles viennent Un film comme Un Triomphe C'est un C'est le On parle pas d'argent là On peut pas parler d'argent Parce que là Pour le coup On fait pas ça pour l'argent Sinon On le fait parce que le film En vie On en a envie Le film le mérite Et le film a besoin De coups de main comme ça Il faut pouvoir faire les deux C'est pour ça que quand on fait des grosses comédies C'est aussi pour pouvoir derrière Faire des films plus difficiles J'ai vécu un peu tout moi Vous savez j'ai vécu des triomphes J'ai vécu des échecs Aussi forts que des triomphes J'ai vécu les ch'tis Bon évidemment ça c'est un truc Qui a transformé ma vie d'acteur J'ai vécu mon premier César Et que je veux bien ne t'en fais pas C'était un rôle très très dur J'ai vécu Le Petit Nicolas Qui était un film très populaire Qui m'a fait rentrer chez les enfants J'ai vécu Les Choristes Qui était le premier phénomène de société Sur les chorales J'ai vécu tout Puis j'ai vécu des films Qui n'ont pas du tout marché J'ai vécu mon premier film Parmi la Rose avec Olivier Nelson Mandela a dit L'échec n'existe pas Soit on gagne Soit on apprend Mais j'en ai appris des choses Je peux vous dire L'important c'est d'avoir toujours des projets Toujours de l'envie de faire ce métier Parce qu'au bout d'un moment Quand on a fait autant de films Et qu'on a traversé autant d'épreuves On pourrait se lasser Moi je me lasse pas Surtout quand j'ai des films comme ça A défendre entre guillemets J'ai rien à défendre Mais j'ai envie d'en parler J'ai des choses à dire en même temps Et je sens que le film il plaît Il plaît beaucoup aux journalistes Pour l'instant Et je pense qu'il va plaire au public Belle rencontre Gros coup de fou Coup de coeur pour ces deux J'étais ces deux gamins Putain ils ont 28 ans quand même Ouais mais c'est pas des gamins 28 ans quand même Mais pour moi c'est des gamins Évidemment Pour être même mon fils Écoute J'ai tourné avec Marina Foyce C'est un essentiel de mes scènes Moi je suis le mari de Marina Foyce Et moi je vais pas dans l'eau moi J'ai pas vu le requin Je peux même pas te dire à quoi il ressemble Par contre je sais qu'ils ont tourné Toute la dernière partie Dans l'acte du Biscarros là Ouh la vache Ça avait l'air chaud Mais c'était super Super bien Teddy j'ai adoré Et là j'espère que Là il y a un peu plus de moyens Mais c'est pas non plus Tu vois ça reste des films de genre J'ai fait un court métrage de genre Il y a très longtemps Un truc ça s'appelait Bloody Christmas De Michel Loré Où je me bats contre un sapin de Noël A voir Grosse frustration Mais je reviendrai à Cannes J'en ai rien à foutre J'ai pas mort Non mais on a encore des projets Et puis après on verra Et comme vous êtes un fan de Cannes d'Olivier En plus on a un projet de série Sur Pamela Rose En 2023 Pamela Rose en série Non on va écrire, produire Et jouer On va le faire réaliser Parce qu'on n'aura pas le temps Mais on est en train de l'écrire avec Olivier Qui voulait savoir tout On écrit 10 épisodes de 30 minutes Sur une énorme enquête incroyable Et ça se passe aujourd'hui Aux Etats-Unis Toujours C'est super Voilà Mother in the evening In the color in the spring Evening in the color in the spring Yippie Hey ! Hey ! Barbecue ! Yippie ! Yippie ! J'ai vraiment les mots Barbecue ! Bravo ! Bravo ! Buffalo Gilles Buffalo Gilles Ça s'appelait Buffalo Gilles le personnage C'est à la minute à 70 fois Oh la vache putain merde La minute à 70 fois Ah ouais c'était le menu C'est à la détendance c'est C'était fabuleux Ah faut que je l'envoie celui-là Buffalo Gilles Ah tiens on va le faire revenir Attends je vais dire Olivier Je l'ai écrit Olivier Parce que Parce que tu viens de me donner une idée Je te jure Si un jour il y a Buffalo Bills Dans la Pamela Rose Tu diras que c'est grâce à toi D'accord ? C'est le rêve Tu pourras le dire Retour de Buffalo Gilles Voilà merci hein Merci hein Je dis De la part d'un fan D'un fan journaliste Ah j'ai vu le film de Laurent Lafitte C'est drôle puis il va loin Puis j'adore Laurent C'est un copain Tu sais il va jouer dans Pamela Rose aussi hein Il a Un de ses premiers films c'est Pamela Rose Le premier Pamela Rose Laurent Lafitte il joue 4 secondes dans le film Il est un des deux infirmiers italiens Veneta Siggia la Perez Perchi Et on a fait de la comédie musicale avec Laurent J'adore ce mec C'est un super acteur Et c'est un super metteur en scène Et il est fou C'est un anglais dans sa tête Il va loin Il est Ah ouais c'est un super mec Tout ce parcours initiatique de l'acteur Avant de rencontrer Pas un succès mais un vrai projet ambitieux Avec un peu de moyens Moi j'ai passé peut-être une quinzaine d'années de ma vie A courir des petits théâtres Les castings Les séminaires A me changer dans les chiottes A jouer devant des salles vides Dans des restos vides Où les gens bouffent et ne vous écoutent pas Tout ça on l'a vécu Et je pense que c'est important de le vivre Enfin c'est important Si on peut s'en passer c'est bien mais En tout cas pour construire le personnage Ça m'a aidé oui Parce que je savais de quoi on parlait là Il n'y a pas de problème Le sujet c'est quand même ça C'est un acteur qui est un peu à l'abandon Qui va retrouver la passion quoi Qui va réanimer cette flamme Qui s'est éteinte Vous n'imaginez pas tout ce que c'est trouvé pour vous ? Vous n'imaginez pas tout ce que c'est trouvé pour vous ? Merde ! Seb c'est bien ! Seb c'est bien ! Seb c'est bien ! Voilà ça c'est bien ça C'est un de tes premiers sketchs qu'on a fait avec Olivier J'ai rencontré le vrai coach Parce que bon On n'a pas encore dit mais c'est une histoire vraie en fait J'ai rencontré Yann Johansson Pratiquement au début du tournage Et je me souviens qu'il était derrière le combo Il me voyait en train de jouer son rôle On s'est tombé dans les bras l'un de l'autre C'était à l'époque qu'on se faisait encore des hugs vous savez Des fameux câlins là Depuis on a arrêté Et c'était super Très belle expérience Il était très ému de me voir Enfin pas de me voir moi Mais de voir son personnage Exister au cinéma Moi ce qui m'étonnait aussi sans trop en dire C'est qu'il a peint des moments Et une structure si classique que ça Bah heureusement C'est un happy ending quand même Mais inattendu Bah oui mais c'est une histoire vraie Donc c'est ce qui s'est passé C'est pour ça aussi que le film Moi j'ai voulu le faire aussi Parce qu'il y avait cette fin inattendue Ouais mais c'est la force du film aussi C'est qu'il est jamais là où on l'attend Parce qu'en fait on pourrait Moi quand on lit un truc comme ça Bon c'est un acteur qui va donner des cours de prison En prison Et il va les faire sortir Et ils vont avoir du succès Ok super Next C'est pas ça Non non c'est pas ça Il y a beaucoup de choses qui se passent Et comme c'est une histoire vraie C'est hallucinant Imaginez que ça s'est passé D'ailleurs à la fin c'est joli Quand on voit la photo de tous ces acteurs Les vrais Les vrais acteurs Le vrai metteur en scène Moi je trouve ça hyper émouvant Et la fin est très jolie C'est vrai La rencontre avec les faux détenus Les vrais acteurs C'est une rencontre folle quand même Parce que En fait ce film c'est une histoire de troupe Je pense que On peut pas dire qu'il y a un rôle principal A mon avis il y a des rôles principaux On est tous dans la même énergie Il y a une vraie rencontre entre nous En plus ce qui était amusant C'est qu'on a commencé le film Par les premières scènes qu'on voit C'est à dire la rencontre avec les détenus Donc j'ai vraiment rencontré ces acteurs Je connaissais Pierre Lottin Notre ami Pierre Lottin Je connaissais pas Sofiane Je connaissais pas Wobinley Je connaissais pas Liamin Je connaissais pas David Je les connaissais pas tous Et par contre on a appris à se connaître Au fur et à mesure du film Et ça c'est génial quoi Parce qu'on a créé vraiment une vraie Une vraie ambiance qui se voit dans le film En plus après Tourner dans une prison Ça c'est encore un autre truc ça Ça rajoute encore une petite dimension réaliste au film Parce qu'on a vraiment tourné dans la prison de Beau Donc on peut pas faire plus réaliste C'est pas des cartons Tous les matins Parce qu'on a tourné pendant plus d'une semaine Tous les matins Passer une heure et demie Avant de passer la première porte Parce qu'il y a toute une sécurité C'est un truc de fou On est 80 à rentrer en même temps Toute l'équipe doit rentrer là Et vous rentrez dans une prison C'est pas un hôtel C'est un endroit où il y a du mouvement Il y a des gens Il y a des cris Il y a des bagarres Et en même temps C'est comme ça Ça fait partie de notre société Et ça rend le film évidemment très réaliste Donc c'est des expériences qui sont fortes Humainement Ça apporte beaucoup de choses je trouve En fait En attendant Godot Moi j'avoue que je me suis replongé dedans C'est quand même la pièce la plus lue dans le monde entier Et le plus beau compliment qu'on peut faire à Samuel Beckett C'est de dire J'ai rien compris à la pièce Donc j'espère que les gens vont comprendre quelque chose au film Mais en tout cas La pièce de Samuel Beckett En attendant Godot Elle est dingue Mais elle se prête bien au sujet Puisque comme on le dit dans le film Les détenus passent leur temps à attendre en fait Ils attendent la promenade Ils attendent de manger Ils attendent de sortir Ils attendent des visites Ils attendent l'avocat Et c'est pour ça que cette pièce était indispensable Alors ça a fait peur au début aux financiers D'ailleurs on en a perdu quelques-uns en route Ouais il faut bien le dire J'espère qu'ils vont le regretter Parce que Quand on a parlé d'un film avec des détenus et Samuel Beckett Tout d'un coup ça a fait Ah bon ? Mais vous êtes sûr ? Donc moi je suis content qu'on ait gardé la pièce Qu'Emmanuel Courcolle s'est accroché Parce que je trouve que ça donne beaucoup de force au film cette pièce finalement Et j'espère que les gens qui nous ont lâchés en route Vont bien se mordre les doigts Si c'est pas autre chose Ça donne aussi une lumière sur la prison Enfin le film carcéral on le connait par cœur Ouais Le côté tragique, noir, qui pue, qui machin, l'univers, tout ce que tu veux Et là je trouve que ça l'aborde différemment Bah tant mieux Bien sûr Ouais mais c'est gentil ce que vous dites Je pense que c'est ce qu'aimerais entendre aussi le rétare en scène Ce que vous dites Parce que c'est sa volonté C'est de faire un film un peu différent, un peu original Alors que le sujet il est assez sérieux, il est grave Encore une fois il y a Beckett Qu'est-ce qui va se passer ? En fait on sort de là Qu'on soit du milieu un peu parisien pointu Ou jusqu'au milieu populaire On va comprendre ce film Beckett ou pas Beckett d'ailleurs Vous voyez ce que je veux dire